Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la carrière Roto F1 2020, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on est parti pour l'avant-avant-dernière manche de la saison sur le Grand Prix du Mexique à Mexico En tout cas un circuit qui va demander une bonne équilibre sur le setup tout simplement parce qu'il y a une très très grande ligne droite sur le secteur 1 Et après tout s'en suit, une partie un petit peu plus sinueuse avec des S jusqu'à l'arrivée du stadium Donc c'est très très compliqué ici d'avoir un bon compromis, on va tester tout simplement d'avoir une bonne vitesse de pointe pour essayer de tout simplement se défendre On est parti sur le tour de qualification avec notre petite Red Bull, je vais pas commenter le tour Mais je tenais à vous préciser que maintenant les vidéos que vous allez avoir sur Youtube au niveau de la carrière je ne les fais plus en live En fait maintenant ce que je fais, j'ai attaqué une carrière exclusivement en live, donc si vous voulez venir voir, vous êtes les bienvenus, je mets tout dans la description En tout cas c'est une carrière qui n'a rien à voir avec Roto F1 2020, j'ai vraiment attaqué une nouvelle carrière avec mon écurie préféré McLaren Et on était plus d'une centaine hier soir, donc ça fait vraiment vraiment plaisir Et aussi je tenais à vous préciser que maintenant sur Twitter je vous ferai un petit planning en fin de semaine pour la semaine suivante Comme ça vous serez informé de quand je vais live et qu'est-ce qu'on va faire sur F1, est-ce que ça va être de la carrière, est-ce que ça va être du lobby Ou tout simplement de l'entraînement ou l'AOR, en tout cas bon il reste qu'une course à l'AOR et c'est ce dimanche On est sur une saison très 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 compliquée malheureusement Mais bon, un autre petit point aussi que je voulais préciser sur les personnes qui me demandent en fait des informations sur Instagram Maintenant je vous répondrai en privé mais aussi en story, comme ça tout le monde pourra en bénéficier Et ça me permettra aussi d'être beaucoup plus actif sur ce réseau social Donc voilà, tout simplement prenez en note, vous aurez tout dans la description, mes réseaux Et aussi mon matériel, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mon matériel et la difficulté, il y a tout dans la description Donc n'hésitez pas à aller regarder On finit cette séance de qualification et comme vous pouvez le voir je termine juste derrière mon coéquipier à la 4ème place Max Verstappen, il est très très chaud sur cette fin de saison Et malheureusement je vais partir avec 5 places de pénalité parce que j'ai changé une pièce il me semble Ou alors j'ai pris une pénalité, je ne sais plus exactement En tout cas, je n'ai pas fait cette course en live tout simplement parce que ça avait malheureusement bugué Et comme vous pouvez le voir au niveau du classement, toujours Sébastien Vettel et Devon devant Bon, j'ai bugué, j'ai dit Vettel et Devon, enfin bref, vous aurez compris Et on arrive donc sur ce magnifique circuit des frères Armanos Rodriguez, il me semble que c'est ça Et, enfin je dis magnifique circuit Malheureusement il est quand même plutôt pas mal bugué sur ton compétition Et au niveau des pénalités en sévère, tu ne sors pas dès la piste et tu prends forcément des Averteau Donc c'est vraiment très triste Comme vous pouvez le voir, je vous l'avais dit, Vettel toujours devant Lewis Il peut être champion ici si Vettel gagne Donc attention au pays britannique s'il veut maintenir ses chances au niveau du championnat pilote Et au niveau des constructeurs, toujours Ferrari se maintient devant Et peuvent être champions assez rapidement si les deux Mercedes abandonnent Et ils prendraient trop de points pour pouvoir être rattrapés En tout cas c'est très très intéressant cette fin de saison Au pilote, un petit peu moins qu'au constructeur forcément vu qu'il y a un petit peu plus d'avantages Mais bon, Lewis part en pôle, donc ça c'est vraiment très très bien Et peut-être nous si on vient aller chercher un podium, peut-être récupérer la position de Vettel En tout cas on va tout donner vraiment pour aller chercher une autre victoire Ça serait vraiment très très intéressant Et je vous donne rendez-vous pour le départ On vise le podium Vamos Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti pour ce Grand Prix du Mexique On est sur les mêmes trains de pneus que les autres pilotes Donc on n'a pas d'excuse si on foie, on prend un départ plutôt correct On est presque côte à côte avec Esteban Ocon On est sur l'aspiration ici du Carlos Sainz On peut voir qu'Ocon il n'a pratiquement pas l'aspiration très très proche Mais il arrive quand même à nous dépasser Attention ici on va essayer de prendre l'extérieur Drapeau-Jean, attention on ne peut pas dépasser Mais c'est juste derrière, donc ça va On se prend l'intérieur ici, attention, Verstappen Juste à notre côté, il s'est fait toucher par Valtteri Bottas Qui a abîmé son aileron Et donc Verstappen qui lui nous a touché Heureusement pour lui je crois qu'il n'a rien abîmé Et devant c'est la lutte entre les deux pilotes Ferrari Il ne faudrait pas que Rayconen fasse perdre énormément de points Sans coéquiper, ça serait vraiment dommage En tout cas ici c'est côte à côte Ça va permettre à Lewis Hamilton de s'échapper un petit peu sur ce début de course En tout cas Kimi Rayconen il sait que la saison prochaine il ne sera pas ses chefs Ferrari Donc il ne respecte plus de consignes C'est normal en même temps Mais bon ça serait vraiment dommage d'enlever le titre à Vettel pour l'instant Mais attention à ne pas commettre d'erreur Attention parce que maintenant c'est Kimi Rayconen qui est sous notre menace A trop faire le beau derrière Vettel Et bien forcément on va tenter le dépassement Et on est très très proche ici à l'intérieur Et on va tenter le petit dépassement Et ça passe plutôt bien Et Kimi qui s'est fait surprendre Il s'est fait toucher il me semble aussi par Max Verstappen Attention parce que malheureusement Rayconen depuis quelques courses C'est un petit peu difficile pour lui On est très très proche ici de Vettel Mais malheureusement il n'y a pas encore le DRS Et notre setup va peut-être nous permettre de vite revenir Et à nouveau la lutte ici entre Verstappen et Bottas Malheureusement Verstappen a complètement loupé son freinage Et c'est Perez maintenant qui va peut-être en profiter ici à l'extérieur Attention peut-être un dépassement magnifique par l'extérieur Et c'est passé pour le pilote mexicain à domicile Qui fait vraiment une excellente saison C'est le meilleur des autres tout simplement Et regardez Kimi Rayconen qui va en profiter ici sur ce tour numéro 3 Mais on va être à l'intérieur et on va en profiter tout simplement Et regardez malheureusement pour Charles Leclerc Le remplaçant de Kimi Rayconen pour la saison prochaine Qui vient ici se garer sur le bas côté Problème moteur pour le pilote monégasque Attention ici pendant ce temps On est tout simplement en train d'avoir un petit problème au niveau de l'aileron Au niveau du DRS On va l'arranger ici sur l'arrêt au stand Il y a la virtual safety car on en profite Pour s'arrêter ça va très très vite Toute cette situation on a dû prendre rapidement une décision Et il va falloir essayer d'assumer tout ça Parce que là on va faire beaucoup de tours sur les pneus ultra soft Et ils vont s'user assez rapidement Comme vous pouvez le voir sur notre tour de sortie des stands On est déjà revenu au contact des pilotes un petit peu plus lents sur ce Grand Prix Et il ne faut pas trop perdre de temps Parce que là avec l'intercôte qu'on fait On peut aller chercher Lewis Hamilton Donc peut-être aller gagner Ça va être plus compliqué forcément Vu qu'eux ils ont beaucoup moins de tours sur leurs pneus Mais on va vérifier un petit peu tout ce que ça donne Et regardez on prend l'aspiration ici sur la McLaren Et on va peut-être aussi dépasser Marcus Ericsson On reprend un petit peu de la spie A l'intérieur attention il nous a vu c'est bon Pas trop de problème il a vu que c'était une Red Bull pas besoin de se défendre Et maintenant il est en train Ericsson de perdre une position sur Stoffelvendorm Forcément et en plus il abîme un petit peu le ponton du pilote belge Est-ce que ça va maintenir la position pour le pilote McLaren ? Ça va être très très compliqué ici à l'intérieur Mais il sera à l'avantage pour le virage suivant Vous le savez ici c'est souvent le cas On se fait attaquer on peut défendre sur le suivant Mais à l'extérieur ici on peut avoir un très très bon avantage Est-ce que ça va passer ? Meilleure accélération pour le pilote Sauber Et ça passe quelques tours après l'abandon de son coéquipier Pas trop de crainte au niveau de son moteur Donc ça passe et on revient très très vite ici au contact Sur notre remplaçant chez Toro Rosso Brandon Hartley On va tenter l'intérieur ici Gros drive bombe on n'était pas du tout à son auteur Et on vient chercher la position Et maintenant c'est la lutte entre Gasly et Alonso Qui va falloir faire attention parce que nous on est juste derrière Et regardez peut-être par l'extérieur magnifique dépassement Avec les pneus un petit peu plus frais Attention il est toujours à l'intérieur il ne faut pas trop tasser Et c'est bon on est passé on n'a pas trop trop perdu de temps Mais attention il ne faut pas trop trop se faire surprendre Et on va chercher ici Alonso tranquillement sur la fin de cette ligne droite Tour numéro 6 Et maintenant on va essayer de revenir très très rapidement sur Kevin Magnussen On est vraiment déchaîné sur ce Grand Prix du Mexique On est vraiment très très à l'aise Donc pourquoi pas aller chercher comme je vous l'ai dit Lewis Hamilton au niveau de l'Undercut De plusieurs tours, de 4-5 tours C'est vraiment très très conséquent Et on va vraiment payer le prix sur la fin du Grand Prix Et même si on va devoir se batailler avec Lewis On va vraiment prendre cher On revient au contact ici sur Lance Stroll Parce que Magnussen s'est arrêté il me semble Ou alors il a dépassé le pilote Williams Et regardez on s'est fait surprendre Tout simplement par Stroll Qui s'est fait effectivement dépasser par Magnussen On le voit juste devant Et on va faire l'extérieur ici De la même façon que Rickson Il y a quelques tours Et ça passe sur le pilote Williams On a perdu beaucoup de temps Là on a perdu plus d'une seconde C'est vraiment très très dommage L'Undercut ici malheureusement Je pense que ça va être très très compliqué sur Lewis On va regarder un petit peu plus ce qui se produit Il y a un autre pilote qui vient d'abandonner J'ai pas vu qui c'était En tout cas c'est pas très très grave Ça change pas grand chose au niveau du classement Et on vient chercher ici Magnussen Et regardez derrière c'est Kimmerichon Vettel pardon Qui a la lutte Qui vient dépasser Lance Stroll Qui nous avait donné du fil à retordre Mais pas Vettel Donc ça c'est vraiment dommage Vettel qui va vite vite revenir Avec ses pneus beaucoup plus frais Et regardez devant il y a la lutte aussi Entre Hültenberg et notre pilote Ça va nous permettre peut-être de revenir au contact Assez rapidement Grosjean également Qui a l'air un petit peu en difficulté Il y a un drapeau jaune Devant c'est Hültenberg Qui a l'air d'être un petit peu en perdition Et crevaison pour le pilote Renault Qui s'est bataillé avec Romain Grosjean Malheureusement Petite touchette avec l'aileron Et forcément Peut-être une virtual safety car Ou une safety car En tout cas pas de nouvelles pour l'instant Il y a juste drapeau jaune Il va bientôt arriver sur Son stand Donc pas de problème Et regardez Lewis Hamilton Vient de sortir des stands Mais malheureusement le temps qu'il nous a fait perdre Le Lance Troll Est beaucoup trop important Et regardez on est presque au contact On va peut-être dépasser ici Attention à l'intérieur Lewis est beaucoup trop devant Malheureusement ça va pas passer Mais on va essayer de tout donner Pour essayer de prendre la position Mais je vous l'avais dit Je vous avais prévenu Ses pneus sont très très frais Donc là il va complètement s'envoler Ça va être très très compliqué De pouvoir aller chercher la position Sur le pilote britannique Qui a toujours ses chances au niveau du championnat Avec comme plus grand rival Forcément Sébastien Vettel Et malheureusement le tour numéro 12 Signe un petit peu la fin de nos espoirs Pour cette victoire Parce que nos pneus commencent à glisser Tout simplement Et on le ressent dans tout Le secteur 2 et 3 Forcément Le secteur un petit peu plus sinueux C'est très très compliqué On fait gaffe ici sur la réaccélération Et Vettel regardez Il est arrivé comme une flèche Il revient très très vite Et je pense que la deuxième place Va être compliquée également Et ça va faire toutes les affaires pour Vettel Ça tout simplement Parce qu'il n'aura que 7 points de retard C'est pas grand chose C'est mieux que 10 points Simplement Parce que si Vettel Fait une belle performance Il pourra tout simplement Avoir le titre Dès le grand prix du Brésil Et il vient nous prendre la position Ici Sébastien Vettel Très 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 bon Très très bon dépassement Malheureusement C'est très très compliqué ici Parce que quand le pilote A le DRS dans la ligne droite Il l'a dans la ligne droite suivante Donc c'est un petit peu comme au Canada La grande ligne droite Plus après le mur des champions On a à nouveau le DRS Donc très très compliqué De pouvoir récupérer la position Et par contre nous on va pouvoir bénéficier De deux fois également Attention à l'intérieur ici Vettel qui ne défend pas trop On a touché son ponton On a peut-être abîmé Quelques ailettes pour Vettel En tout cas pas trop de problèmes Sur nous Et on fait l'extérieur ici Comme d'hab On a le schéma du dépassement ici Vous l'avez aussi je pense A l'extérieur On a vraiment beaucoup plus de facilité Niveau réaccélération Et en plus on abîme Et également moins les pneus Donc ça c'est plutôt bien Mais voilà forcément On prend les mêmes et recommence Jusqu'à la fin du Grand Prix Je pense que ça va être comme ça Si on se bataille Et Vettel qui va se décaler ici On a décidé de prendre La trajectoire extérieure Intérieure pardon Mais malheureusement La vitesse de pointe Plus le DRS de la Ferrari Ne nous permet pas Tout simplement De pouvoir se défendre tranquillement Mais on va rester dans son sillage Pourquoi pas essayer de le redépasser On est toujours proche de son diffuseur On est sur le tour suivant Forcément on ne peut pas faire la différence Avec deux fois le DRS pour Vettel Cette fois-ci c'est nous Qui avons le DRS Attention Vettel nous a pas laissé De la place ici Très 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 chaud Ce qui est en train de se produire On va à nouveau Activer le DRS Et on va lui faire On va lui rendre la monnaie de sa pièce On va essayer De le dépasser Et de le tasser à nouveau En tout cas il nous a tourné dessus Nous on reste un petit peu Full fair play On lui a mis un petit coup de roue Pas trop trop de mal Forcément pour Vettel En tout cas tant mieux pour lui Et qu'on peut voir le tour suivant Pas de problème pour lui Pas de casse Attention il se loupe un tout petit peu A nouveau un tout petit coup de roue Attention à l'intérieur Il nous met un autre petit coup de roue Et c'est très très chaud Cette bataille entre Sébastien Vettel Et nous même Très 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 musclé Et regardez sur le dernier tour Vettel vient nous récupérer la position C'est lui C'est lui qui avait l'avantage Forcément de se faire dépasser Sur le tour 17 Il avait l'avantage du DRS Sur le dernier tour Et bah malheureusement Ça va être très 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 compliqué On va tout donner Pour essayer de récupérer la position Et comme aux Etats-Unis Malheureusement On va pas je pense Pouvoir récupérer sa position Vettel très 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 fort En fin de course Il gère à la perfection Et tout simplement Il va les récupérer La deuxième position Et les points qui vont avec Et malheureusement Nous les pneus ont commencé A vraiment être très très usés Et on a perdu complètement l'adhérence Heureusement on a pas bimé La voiture plus que ça On aurait pu tout simplement Péter la roue Mais comme vous pouvez le voir C'est Lewis Hamilton Qui gagne ce Grand Prix du Mexique Et il va se rapprocher Un tout petit peu plus Sur Sébastien Vettel En tout cas un nouveau podium Pour nous Franchement On les enchaîne Et c'est plutôt cool Et j'espère vraiment Que la saison prochaine Ça sera pareil En tout cas Pour l'instant Le développement de Red Bull Est plutôt cool Il va falloir juste A nouveau Songer A vérifier le moteur Tout simplement Parce que Pour la prochaine saison Quelques pièces du moteur On va devoir être changées Et on en aura moins aussi Malheureusement Donc ça va être très très compliqué Très très temps d'axe Et Sergio Perez Qui va terminer meilleur des autres En finissant sixième Et oui forcément Bottas a eu son aileron abîmé Donc très très compliqué Ici de faire la différence On lui a peut-être pas changé Et comme vous pouvez le voir Sébastien Vettel Toujours devant Pour une trentaine de points Ça va être compliqué Pour les Wissamilton Attention parce que Si Vettel abandonne au Brésil Tout est relancé En tout cas Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à like N'hésitez pas à partager Mes liens sont dans la description Si vous voulez me suivre Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada